Au début du 20e siècle, il y avait un cheval en Allemagne qui savait compter, additionner, multiplier et diviser. Cet événement a créé un grand témoin dans toute l'Europe et les gens n'en revenaient pas. Un cheval qui sait compter. Croyez nous que ça valait bien le détour. Dans cette vidéo de Planète Animale, nous allons vous révéler le secret de l'intelligence d'Ans le Malin, le cheval matheux. Bonne vidéo. Hans le Malin et son tuteur, Wilhelm von Osten, se sont consacrés à donner des spectacles afin que chacun puisse voir de ses propres yeux que Hans était exceptionnel. Le tuteur donnait une opération mathématique, par exemple 7 fois 2, et à la stupéfaction du public, le cheval répondait par 14 coups de sabots au sol. Pour s'assurer qu'il ne trichait pas, le public a également posé des questions d'arithmétique, mais sans jamais arriver à perturber Hans qui avait juste à chaque fois. Hans le Malin est devenu très célèbre au point de faire la couverture des magazines et des journaux. Il est devenu célèbre non seulement en Allemagne, mais aussi dans toute l'Europe. C'est à cette époque que le gouvernement allemand a décidé de nommer une commission afin d'éclaircir cette question. Le groupe de commission était composé de 13 personnes, dont un directeur de cirque, un directeur de zoo, un vétérinaire, un officier de cavalerie et un psychologue, Karl Stumpf, qui a assumé le rôle de directeur. Le rapport élaboré par la commission Hans, comme on l'appelait, concluait que les spectacles étaient réels et qu'il n'y avait aucune supercherie. Cependant, un assistant de Stumpf, un autre psychologue nommé Fungst, s'est rendu compte que Hans le Malin ne trouvait la bonne réponse que quand son tuteur la connaissait également. Après plusieurs expériences, il a constaté que le cheval répondait correctement 90% du temps, mais qu'il le faisait uniquement lorsque son tuteur connaissait les réponses. En revanche, si son tuteur ne savait pas la réponse, il n'avait raison qu'environ 6% du temps. En découvrant cela, ils ont décidé de retirer le tuteur de la scène expérimentale, et les mêmes résultats ont été reproduits. Lorsque le chercheur connaissait la réponse, le cheval trouvait la bonne réponse. Et lorsque le chercheur ne connaissait pas la réponse, le cheval ne la trouvait pas non plus. La pure réalité est que Hans le Malin ne savait pas compter, mais il était expert en lecture et interprétation du langage corporel des autres, ce qui est également très surprenant et qui prouvait son intelligence. Pendant que le public, l'expérimentateur ou quiconque était présent ne réagissait pas, le cheval continuait de donner des coups de sabot au sol. Cependant, quand il s'approchait de la bonne réponse, l'excitation de son auditoire augmentait, et lorsque l'attention des gens était au maximum, le cheval arrêtait de donner des coups de sabot. En psychologie expérimentale, c'est ce qu'on appelle l'effet Pygmalion, également connu sous le nom d'effet d'Hans le Malin en l'honneur de ce merveilleux cheval. Plus concrètement, l'effet Hans le Malin fait référence à l'influence que les attentes de l'expérimentateur génèrent sur le résultat de ces expériences. En effet, les sujets ont tendance à répondre dans le sens qu'on attend d'eux afin de satisfaire les personnes présentes. Bien qu'il se soit avéré que Hans le Malin n'était pas si bon que ça en maths, il s'est avéré être un cheval extrêmement intelligent. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette histoire ? Si vous souhaitez continuer à rencontrer des animaux qui ont marqué l'histoire, on vous invite à jeter un oeil à la vidéo qu'on vous laisse ci-dessus et dans la zone de description de la vidéo dans laquelle on vous parle d'un chien qui a sauvé la vie de centaines de soldats lors de la seconde guerre mondiale. Est-ce que vous connaissiez l'histoire de Hans le Malin ? Si elle vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire et à vous abonner à notre chaîne. En attendant, à bientôt sur Planète Animal ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada